là il faut que j'aille réveiller moi parce qu'on aille se préparer et partir au bureau parce que parce que voilà on travaille on est lundi let's go travail c'est parti pour une belle journée de travail il se fait beau aujourd'hui de productivité enfin arrivé au bureau alors vous me demandez souvent ce que je fais exactement comme travail c'est assez marrant donc dites moi si vous voulez une vidéo plus en détail mais en gros moi j'ai une entreprise moi j'ai mes projets à côté et là ses projets à côté on a nos projets en commun donc c'est plus facile pour nous de nous réunir dans des locaux que de rester toute la journée chez nous parce qu'on n'est pas assez productif du coup on a la chance d'avoir une petite équipe qui est trop cool et du coup ça ça booste grave le moral la productivité mais je vous avoue qu'après trois heures de travail à jeun sans sommeil la fatigue commence à se faire ressentir et j'arrivais plus à garder mes yeux ouverts c'est un truc de fou mais de manière on devait y aller parce qu'on avait des rendez vous alors là on a quitté les bureaux et là on est dans un box on a récupéré des petits trucs et après on enchaîne alors je sais pas du tout si je me galère à faire des weekly blog moi les blogs c'est pas c'est pas ma cam donc j'espère que c'est agréable pour vous à regarder là du coup je vous ai dit on était dans un box en fait on devait récupérer un truc à donner à donner à quelqu'un à qui on l'a vendu sur le bon coin parce que comme je vous ai dit on débrasse vraiment tous nos tous nos meubles etc donc donc au final on vend des trucs donc bref et ensuite on a des rendez-vous à faire mais je pense que je sais pas en fait si je retourne au bureau parce que croyez moi je commence vraiment fatigué c'était pas une très bonne idée de pas de pas me rendormir ce matin et je me dis que le travail que je peux faire que je dois faire au bureau en fait je peux le faire à la maison au contraire je dois être à la maison parce que j'ai des trucs à mesurer etc bref je crois que je vais laisser partir moi au travail et moi je vais retourner à la maison faire une petite sieste because i need it et comme ça j'aurai le temps de préparer le photole etc parce que là il nous reste plus rien on a tout fini hier les restes de samedi du coup est-ce que j'ai d'autres trucs à vous dire ah ouais aujourd'hui il faut vraiment que j'appelle ma famille du bled ça fait trop longtemps que je leur ai pas parlé et je leur envoyais des messages tout mais c'est pas pareil c'est pas la même chose vous savez quoi j'ai profité de ce moment face to face avec vous pendant que moi c'est là-bas pour parler en fait le truc c'est que j'ai vraiment besoin c'est devenu un besoin genre une nécessité de partir en Algérie là vraiment j'ai besoin de ma dose j'en peux plus ça fait depuis 2019 en vrai ça fait depuis mars 2020 on n'est pas allé mais au final c'était pour du travail et on est resté genre trois jours techniquement je peux partir en Algérie depuis on n'est pas parti en Algérie depuis août 2019 donc là i need du coup tu es en train de leur parler du fait qu'on est en train d'envisager belek d'aller en Algérie la fin de Ramadan on veut vraiment et ça ferait un retour aux sources après très très longtemps après Covid après tout ça et même nos familles et nos familles respectives et tout ça nous manque voilà c'était la petite pensée de la journée j'aimerais y retourner en Algérie je t'ai pas censé durer très longtemps cette sieste j'ai pas vraiment pu faire ce que je voulais j'avais tellement mal à tête pour me rendre même pas compte j'étais en train de dormir sur le bureau limite mais ce week-end a été très très chargé très très fatigant donc je pense que mon corps avait besoin de dormir Ramadan par Ramadan je pense que mon corps avait besoin de dormir il est actuellement 17h euh non 18h donc je vais aller me laver je vais aller me débarbouiller oh il faut que je vous rattrape et après je vais rentrer en cuisine à toutes ok alors là on est en cuisine je vais aller préparer le phtor et au menu ce soir euh je pense que je vais faire une chorba moi je veux des escalopes panées donc je vais partir une bouchée donc chorba, escalopes panées il me reste des briques d'hier donc je vais les réchauffer mais c'est la viande hachée du coup je vais faire des briques au fromage j'aimerais bien une felfla mais hier on l'a pas mangé donc je trouve que ça c'est un peu un gâchis je vais faire du flan oh j'ai envie de faire du flan il a acheté une chérie vous pensez que je devrais faire du flan ? ça restera pour demain ah oui une salle grecque on va d'abord faire ce qu'on a voulu faire et après en verre regardez ce que j'ai retrouvé le fin fond du fin fond du fin fond du fin fond des cartons et bon j'ai découpé ! j'en trouve la vie normale j'en peux plus de vie dans les cartons je vous jure j'en peux plus de vie dans les cartons regardez ce qu'il a ramené du pain, de la viande et la chose tradition oh mais quelle beauté regardez moi ça bismillah bismillah a Musique Tout voilà, petit photo assez chill entre nous. C'était vraiment bon. Il y a des jours où la nourriture, elle est bonne. Musique Je pense que c'est pratiquement la majorité des choses que vous allez voir pendant ce weekly vlog. C'est nos réveils très très matinaux avec nos têtes de déphasé. Du coup, on essaie de prendre le plus de force possible. Mais franchement, vous avez parlé des avocats de toast dans la routine Ramadan. Et j'ai pas la force d'en faire tous les jours. Genre je me suis motivée le premier jour. Mais là, on mange que des gâteaux. Et c'est pour ça qu'on est fatigué. Je sais, je le sais. Hop, dodo et réveil quelques heures plus tard pour commencer la journée. Parce que oui, on va pas rester au lit toute la journée. Je vous ai pas eu le temps de vous montrer mon fit. Je suis assez contente. Sincèrement, Maro, elle a fait fort aujourd'hui. Je suis moche. On cache la caméra après. J'aurais un peu de spécial. C'est gentil. Je prends le confinement. T'es très bien. T'es très beau. C'est juste que j'ai oublié de te donner de la crème hydratante. Mais t'es très bien. Par contre, on en parle de la météo. J'ai pas compris. Moi, il y a une semaine, j'étais en été. Et là, je ressors les manteaux. Moi, j'étais prête à les mettre sous vide. Dans une petite pochette. Mais comment tu vas préhender cette journée ? C'est vrai que c'est une dingue. Écoute, on appréhende. C'est plutôt comment la journée, moi, m'appréhende. J'ai envie de dire voilà. Parce que là, j'ai l'impression, c'est moi qui subis ma journée pour l'instant. On a comme fatigue et tout. J'ai mis 500 ans à le réveiller. Mais j'ai l'impression qu'au niveau du sommeil, ça devient de plus en plus dur. C'est bien dur. Ça devient vraiment de plus en plus dur. Et on est le quatrième jour du ravanant. Quatrième jour de jeu ? Ouais, quatrième jour déjà. Ça passe vite, hein ? Mais on a vu tout, là. On fait un rallye. Du coup, ça va. C'est que le quatrième jour, on a encore le temps de s'habituer. Mais là, par contre, il faut vraiment qu'on programme nos voyages à Strasbourg et à Nice. Tout à fait, tout à fait. Il serait temps. Parce qu'en plus, ça, c'est le week-end de Pâques. Ça va devenir super cher les billets. Il ne va y plus en avoir. Donc voilà. Là, on va aller au bureau. On va rejoindre les filles. C'est vrai que je voulais montrer. Elles sont trop cute. Mais je ne pense pas qu'elles vont me laisser. Bref, il y a une trop bonne ambiance au bureau. C'est parti. Let's go. Un jour, il faudrait que je vous fasse un office tour. Peut-être qu'on va déménager. On va sûrement déménager. J'en peux plus, moi, n'y. Ok, là, il est 18h30. Il faut absolument qu'on aille à la maison. On va retourner. Surtout comme si on a du contenu à préparer. T'es prêt ? T'es prêt ? Il y a eu des débats. Il y a eu des cris. Il y a eu des échanges houleux. Aujourd'hui, on est en full brainstorming. Conférence marketing. C'était trop intéressant. Mais c'était très marrant à voir. Honnêtement, on dirait qu'on ne parait de le fight. On était 10 contre 1. T'as été fort. T'as été fort. T'as été courageux. T'as tenu. T'as été facile. Non, Yannick, t'as été facile. T'avais des arguments, mon frère. Au revoir. Je vous retrouve à la maison. Ça serait fatiguante, aujourd'hui. Arrivée à la maison. Là, je me suis changée. Et du coup, je vais aller préparer l'ouvthone. Moi, il va aller filmer. Du coup, tu vas filmer ta vidéo YouTube ? Je suis quitté en gaz. On est KO, aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi on est KO. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on est KO. On est vraiment KO, aujourd'hui. Du coup, je ne sais pas trop son programme. Ça va être quoi. Bref, du coup, préparer l'ouvthone. Et après, on verra en la maison. Mardi, très très slow, je dirais, à la maison. Mais c'est... Tu vas faire ça après ? Ah bah oui, forcément. Non, parce qu'il faut avoir le bidet. Est-ce que je ne vous ai pas raconté ? Hier soir, comme ça, d'un coup, on entend genre beaucoup d'eau. Ça faisait... C'est chelou. Normalement, la vaisselle, il ne fait pas ça comme bruit. Et d'un coup, moi, il m'a dit Ah bah c'est bien. Va vérifier, ben, avec derrière. Je pense que ça a coulé. Il y a eu une mare d'eau incroyable. Donc, le tuyau de notre lave-vaisselle, il a dû avoir un problème. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment. Mais du coup, là, pour l'instant, en fait, si on met le lave-vaisselle, il y a une fuite mince du tout. Regardez. Regardez où j'ai mis le fromage. Ça a plu du tout. Ça a plu du tout. Oh, du mal. Pas si bon. Bref, alors. En fait, depuis, il a assis le micro, tu te sens bien. Je vais te couler un peu de classe. 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 Après l'autor, moi, c'est motivé. Il m'a dit, tu sais quoi ? Va te poser, tranquille, regarde la télé et laisse-moi m'occuper de la cuisine. Honnêtement, ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Rebelote, réveil à 8h. Aujourd'hui, pas de bureau pour moi. Je laisse Moh aller au bureau et à ses rendez-vous à l'extérieur, etc. Donc, je range vite fait pour avoir un climat stable et organisé pour pouvoir travailler de mon côté. Là, je pense que vous le voyez, j'ai besoin d'une douche. J'ai besoin de me laver les cheveux. Et après, je vais commencer à m'occuper de toute la paperasse. Aujourd'hui, on va recevoir un colis, mais finalement, ils ne sont pas passés. Donc, voilà. Et ce soir, on a un événement. Du coup, je pense qu'on ira faire 22h si c'est possible parce qu'il commence à 20h et le tour est à 20h30. Donc, c'est évidemment impossible. Je ne sais pas. On reviendra. Donc là, je vais sauter sous la douche et on se retrouve dans, pour vous, quelques secondes, mais pour moi, je ne sais pas. A tout de suite. Alors, je vais me poser là et je ne vais pas bouger de ce fauteuil jusqu'à ce que j'ai fini tous mes trucs administratifs. Il faut vraiment, il faut vraiment s'y mettre là. Allez. Je vais se mettre. Je ne vais pas être à rendre du blague. Allez. Ok. C'est parti. Je vous avoue un truc. Moi, administratif, ce n'est vraiment pas, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Ah, je n'aime pas ça. Ça me traumatise. C'est toujours ma mère qui s'occupait de mes paperasses. Mais bon, welcome to the adult life. Et ce qui est bien quand tu es à la maison, c'est qu'au moins, tu peux faire tes prières en temps et en heure. Et c'est vraiment un aspect de la religion sur lequel il faut vraiment se focus toute l'année, évidemment. Mais le Ramadan, je trouve que ça nous permet vraiment de nous rendre compte de notre pratique de la foi. Et ça avait tellement du bien de se reconnecter encore plus avec notre foi. And we're back. Je vais aller faire des courses à pratiquement 19h. Il me manquait quelques petits trucs comme ça, je vais aller commencer à faire le tour. Et comme ça, je vais me préparer déjà un petit peu en avance. En tout cas, je vais essayer pour la soirée de ce soir. Comme ça, je ne vais pas prendre 10 000 ans à y aller. Et en plus, on fera un petit sort si ça va être cool. Allez, c'est parti. Je vous emmène avec moi. J'ai reçu un poli de Vox of Sibi. J'ai vraiment fait de commente. Ah bah, enfin, je dirais. J'ai commandé cette robe à la base, c'était pour la soirée de ma... de mon agence qui était le... 15 ? Le 17 ? Je ne sais plus. Et là, on est... On est... On est quand ? On est le 6 avril. PS. Des fois, je ne comprends pas. mais je suis heureuse. Bon, maintenant, quand est-ce que je vais la mettre ? Je ne sais pas, mais... Normalement, à ce moment-là, si je vais avec ma mère ou... Ou si, généralement, je suis avec ma mère parce que c'est qu'elle qui regarde les séries Rebeux, je suis en train de regarder une série Rebeux. Et là, vu qu'on n'a pas encore IPTV, en fait, j'ai loupé le coche. J'ai loupé le wagon avec les nouvelles séries Rebeux. Donc, dites-moi quelles sont vos séries Rebeux préférées. Mais je ne parle pas de Maghreb. Je parle de... Je ne parle pas de Maghreb, je parle plus de... Genre le Liban, la Syrie. Mon petit mari est arrivé après une longue journée de travail. Oh, mari fort et musclé. Moi, je t'ai dit quoi ? Ça va, ça vous apprenait beaucoup ou pas ? Vous êtes dans l'apprentissage, là ? Tu fais quoi ? Une chorba, sans pois chisse. Une chorba, c'est ça ? Une chorba, sans fumousse. Ça sent bon, les carottes. C'est le poivron derrière qui sent bon. Ça, c'est... Tu vois que quand t'as la dame, là ? Quand tu dis que ça sent bon, les carottes, c'est que... Ah, non ! Je ne sais pas si on va y aller la soirée, finalement. Ah, non, je suis fatiguée. Je suis crevée et monsieur derrière est trop occupée à voir Benzema. Donc, on se dit peut-être que ce soir, c'est chill. Il faut le serre, il faut le serre ! Il va me remplacer. Oh, vraiment. S'il vous plaît, après cette vidéo sur YouTube, genre, regardez, tapez Benzema vidéo, je ne sais pas, but, genre, prenez du plaisir. En fait, Benzema, c'est un joueur simple, mais il vous rend tellement heureux. C'est la bonté incarnée, en fait, c'est... incroyable. Il occupe, finalement, toutes les zones du terrain. Ça va être... Du coup, fini le plaisir footballistique, moi, ça t'a qu'à son montage, évidemment, vidéo sur Benzema. Est-ce que c'est surprenant ? Je ne sais pas. Et moi, je décide de continuer ma make-up rome. J'ai l'impression qu'elle est interminable, cette make-up rome, mais petit, petit, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Hey ! Alors là, il est 17h. Je vous ai un petit peu oublié. Enfin, je ne vous ai pas oublié, je vous ai délaissé. J'avais des contenus à produire pour une marque et j'avais aussi quelques mails à traiter. J'ai rangé un petit peu et voilà. Maintenant, j'ai tout fini. Now we're here. Et je suis vraiment contente de me juste littéralement chialée. J'ai reçu ma plaque portable, une plaque électrique. Pour ceux qui n'ont pas vu ma routine de ramadan, je n'ai pas de cuisine. Je vous ai dit qu'on avait emménagé il n'y a pas longtemps et je n'ai pas de cuisine fonctionnelle. J'ai un cookéo et un four. C'est déjà très bien, hamdoulilah. Mais du coup, en fait, avec le cookéo, il faut que j'attende que chaque chose finisse de cuire pour commencer l'autre. Donc, c'est un peu jiant. Donc là, je suis trop trop contente. Mais ce qui est trop marrant parce que là, je suis en train de revoir un petit peu genre tout ce que j'ai filmé pendant ce weekly vlog. J'ai l'impression que je vous ai juste montré moi en train de cuisiner et me lever pour ce rôle. En fait, il faut savoir que mes journées tout au long de l'année ne sont absolument pas pareilles. Chaque jour a son son petit florilège d'événements. Et je pense que mon agence au fur et à mesure des années a su qu'il fallait un petit peu ralentir au niveau des partenariats, au niveau des événements, au niveau des shootings, etc. Parce que voilà, c'est le mois du ramadan et je ne suis pas au top de ma forme à chaque fois. Donc voilà, c'est pour ça que je suis beaucoup plus présente à la maison. C'est pour ça que je peux plus aller au bureau pour bosser avec les alternants, avec moi, etc. et aussi j'ai plus de temps pour les projets qu'on a à côté. Je sais que les influenceurs adorent vous dire non mais j'ai trop des projets sucrés mais je ne vais pas vous dire. Mais non mais c'est vrai en fait il y a des projets c'est juste que en fait j'aide aussi moh, enfin je participe aussi activement dans les activités de moh donc du coup ça ralentit un petit peu les miennes mais voilà ça avance c'est cool je découvre de nouvelles activités je découvre de nouveaux business de nouvelles industries c'est trop bien mais voilà le problème c'est que je ne peux pas partager ça avec vous je ne pense pas que je vais continuer ce weekly vlog jusqu'à dimanche parce qu'en fait samedi et dimanche c'est les journées où je travaille le plus sur mon ordinateur donc j'aurais vraiment rien à vous montrer enfin voilà petit racontage de vie mais maintenant du coup j'ai fini de tourner tout ce que je devais tourner je vais aller me démaquiller parce que je ne vais pas rester avec ce make-up bleu là je vais un petit peu m'occuper de l'appart j'aime trop ça m'occuper de l'appart peut-être que pour vous c'est naze vous pensez trop que ma vie c'est vraiment strassé paillette tous les jours et je voyage à Los Angeles à New York un truc tous les jours non non moi mon petit péché mignon c'est de rester à la maison très casamère de rester à la maison et de m'occuper genre de la déco de ranger de trier j'aime trop ça voilà je suis désolée de te décevoir certains peut-être que c'est ennuyant pour vous mais moi c'est ma life mais honnêtement faire un weekly vlog c'est cool j'aime bien j'aime bien je sais pas comment le montage il va être en tout cas j'espère qu'il va être bien mais j'aimerais trop refaire des weekly vlogs hors ramadan parce que ce weekly vlog est très très spécial mais dites moi si vous voulez avoir un weekly vlog hors ramadan vous viendrez avec moi au rendez-vous et quand j'irai à l'agence et quand j'irai voir mes fournisseurs et quand j'irai au bureau et quand je tournerai des vidéos enfin bref tout ça dites moi si ça vous intéresse il va dans les commentaires là il faut vraiment y aller allez Marwa qu'est-ce qu'il te reste à faire on va un petit peu ranger et après on va aller faire à manger et avancer dans mes mails allez non mais je suis trop émue là c'est mon air wesh ça va péter vous pensez pourquoi ça fait ce bruit les briques jusqu'ici la plaque fonctionne très bien je suis assez contente je vais pas la aller où ce qu'il a mais c'est balèze je devrais les brancher on a vu ça fait un peu peur parce que l'eau en contact de l'électricité c'est pas c'est pas la meilleure des autres sur moi mais bon bonjour bonjour oh pardon je t'avais en plus hello bonjour la France l'Algérie et le Marguerite quel pays la Belgique ils sont bons j'aime beaucoup la Belgique on va faire tout ok ok alors aujourd'hui au lieu d'aller enfin avant d'aller au bureau on va faire des flans parce que on fait que de bruit et surtout que c'est le dessert du ramadan et je croyais que c'était un flan ça ah mais j'ai pas de flan vanille du coup j'ai que du flan chocolat ça te va flan chocolat ok j'ai confondu crème pâtissière et flan je crois que j'ai pas j'ai pas utilité le jour où je suis partie faire les courses euh ben c'est dommage hein et ben finalement pas si teubé que ça j'avais mélangé les sachets vanille avec les sachets chocolat du coup là on a un flan vanille mission accomplie alors je vous explique moi j'avais deux rendez-vous ce jour-là en zoom et évidemment je pouvais faire aucun bruit donc j'attendais là comme grosse google j'étais interminable mon dieu j'avais un rire nerveux tout le long tellement j'en pouvais plus à sa place c'est bon on y va ? oui on y va maintenant tu veux pas me toucher t'as un bon réflexe ah ah on va enfin bouger de là pourquoi moi je fais plaisir je prends pas 10 ans de préparer ça c'est pas grave mais pourquoi je te je prendrais 10 ans de préparer frère c'est comme habillé les alternants sont tous partis il reste plus que nous deux comme on dit les patrons sortant dernier on a bien bien avancé sur nos projets mais là il commençait vraiment à se faire tard on n'avait pas passé notre p'tonge au bureau donc il tend d'y aller c'est bon là il est 8h je crois passé on a décidé enfin monsieur a décidé qu'on allait commander pourquoi ? ma cuisine n'est-elle pas bonne ? si si elle est excellente moi mais aujourd'hui on a fini assez tard le travail et encore on a pas encore fini mais il fallait absolument qu'on parte pour pour ne pas rater le p'tonge et là on a commandé à manger du coup on se speed vers la maison parce que le livreur Uber Eats est là et bien mes chers amis merci d'avoir suivi ce weekly vlog j'espère qu'il vous aura plu moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ramadanesque et surtout surtout n'oubliez pas que le ramadan c'est plus que se lever à 5h et manger à 8h du soir c'est essayer d'être le meilleur de soi-même et le meilleur musulman possible partager, donner, être bon, être bienveillant et si on peut avoir ces valeurs tout au long de l'année et de notre vie c'est encore plus beau donc prenez soin de vous prenez soin de vos proches et je vous fais plein plein de gros bisous bye bye bisous